Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est d'un groupe d'individus bien spécifiques dont il faut absolument ne pas rester à leur côté. Sinon, c'est le drama sur et. Vraiment, c'est la catastrophe. Parce que ce type de personnes que je m'apprête à te décrire, c'est le genre classique à te rabaisser. C'est le genre classique à puiser toute ton énergie et à te laisser sans rien. C'est le genre classique à te démotiver dans ce que tu fais. Alors pourquoi rester à leur côté ? Alors ce que j'aimerais illustrer dans ce scénario, c'est toutes ces personnes qui vont être là à minimiser tes bonnes actions parce qu'elles ne sont pas capables de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir vivre dans le changement qu'elles aimeraient expérimenter. C'est un type d'individu qui va dévaloriser ce que tu fais, sachant que ce que tu fais, c'est pas uniquement pour ta pomme. Tu as changé certaines de tes habitudes, tu effectues certaines actions dans ton quotidien qui peuvent être bénéfiques à d'autres que toi-même. Et ces personnes dévalorisent ce que tu fais parce qu'elles ne sont pas capables de le faire, étant donné qu'elles pensent qu'à elles-mêmes. Mais traîner constamment à leur côté, tu vas être démotivé parce que ces personnes vont te rabaisser. En dévalorisant ce que tu fais, cela te dévalorise parce que nous ne sommes pas uniquement nos pensées, nous sommes ce que nous faisons d'une manière régulière chaque jour. Tu n'es pas ce que tu fais consciemment, tu es ce que tu fais inconsciemment parce que ton inconscient dirige la plupart de ta vie. Dis-moi ce que tu fais du matin au soir, 7 sur 7 et je te dirai peut-être qui tu es ou du moins qui tu es sur ton apparence et extérieur. On ne va pas aller dans ces eaux-là. Ce que je veux illustrer, c'est ce genre de personne qui ne fournit pas d'effort. Toi, tu fournis un effort qui n'est pas uniquement pour ta gueule, qui a un impact positif sur d'autres aides vivants, qui a un impact positif sur l'environnement. Par ce fait, tu partages toutes ces informations, toutes ces connaissances que tu as accumulées parce que tu t'es questionné. Dans ce questionnement, il y a eu une recherche d'informations, puis un changement d'habitude. Et là, tu as réalisé beaucoup de choses, que ce que tu faisais avait un impact négatif sur beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres, sur l'environnement. Et en changeant le tout, tu n'as qu'une envie, c'est de partager ce que tu sais, de partager ton vécu, ton ressenti, ton expérience. Partager aux gens ce que toi-même, tu ne savais pas précédemment, avant de te documenter. Et là arrive ce type d'individu, avec l'esprit extrêmement fermé, qui vont faire en sorte de te démotiver par rapport à ce que tu fais. Chose que j'ai vécu un bon nombre de fois, quand j'étais dans cette transition, par rapport à mon alimentation. La plupart de ma vie, à l'heure actuelle, je n'ai fait que de manger de la viande en permanence. Et à un moment donné, je me suis questionné. Grâce à certaines personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai absorbé plein d'informations sur le sujet, puis j'ai réalisé que ce que je faisais, ce n'était pas trop en accord avec qui j'étais et qui je voulais être. Par ce fait, j'ai changé toutes ces habitudes. Et là, je me suis retrouvé dans certaines soirées où j'ai commencé à communiquer ce que j'ai appris. Notamment, par exemple, par rapport aux consommations d'eau. Le nombre d'eau, de litres, de milliers de litres qu'on gaspille. Et là, je disais à cette personne qui se trouvait en face de moi, avec laquelle je dialoguais sur le sujet, qu'arrêter la viande rouge, ou arrêter de la viande en général, mais majoritement la viande bovine, permettait de faire en sorte qu'on puisse garder d'eau. Garder d'eau, ça ne dit pas trop ça. Qu'on puisse ne pas gaspiller autant d'eau que ce que l'on fait en cet instant. Et là, cette personne n'entendait pas ce que je lui disais. Parce qu'elle a l'esprit fermé. Sa réaction, je m'en souviens encore, c'est « Attends, 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 tu prends des douches ? » Ma réponse, évidente, oui. Sa réaction, « Attends, tu me parles de faire des économies d'eau et tu prends des douches, mais ce n'est juste pas logique ce que tu me dis. En plus, j'imagine que tu te laves les dents. Donc, tu gaspilles de l'eau. Donc, pourquoi tu me parles ? » Pourquoi rester entouré de ce type d'individu qui ne cherche même pas à comprendre ? Donc, ne cherche pas à te faire comprendre parce que cette personne ne veut pas comprendre. Il ne sert à rien d'expliquer quelque chose à une personne qui ne veut pas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, tu ne comprendras pas. Si tu cherches à comprendre, il y a de grandes chances que tu comprennes. Mais cette personne est extrêmement accentuée sur son ego parce qu'elle n'a pas envie de se séparer d'une habitude qui est ancrée en elle depuis des décennies. Des décennies ? Je ne sais pas. Depuis bien longtemps, en tout cas. Un autre scénario m'est arrivé par rapport à la pollution. C'est pareil. La viande bovine à elle-même pollue plus que tous les transports réunis. J'étais en train de donner cet argument à une personne et celle-ci. Ce qu'elle me répond, c'est « Attends, attends, mais t'es venu en voiture là ? Ou tu pollues toi aussi ? Bah voilà, alors pourquoi tu te plains ? Je ne me plains pas. Je t'explique ce qui pollue le plus. » Et ces personnes qui ont l'esprit fermé vont vraiment dévaloriser, vont tout faire pour dévaloriser les bonnes actions que tu as au quotidien qui ne sont pas uniquement reliées à toi. Le fait d'arrêter de consommer de la viande, tu ne le fais pas uniquement pour toi. Alors certes, c'est bon pour ta santé, je te le recommande fortement si cela n'est pas le cas. Mais quand tu le fais, tu ne le fais pas uniquement pour toi parce que cela a un impact extrêmement positif sur plein de choses. La liste est très longue. Et ces personnes vont dévaloriser ce que tu fais et créer une peur sur d'autres choses que tu fais. Notamment, voilà, tu prends la voiture, donc tu pollues. Tu vois, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Souvent, ça c'est un argument qui arrive très fréquemment. Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Oui, mais si tu ne réagirais pas comme ça, si tu faisais la même chose que moi, si chaque personne prenait ses responsabilités et avait conscience de l'impact de ses actions, le monde changerait considérablement. Si tu penses que tu es trop petit pour faire la différence, essaie de dormir avec un moustique. Dalai Lama. Une citation extraordinaire que tu assimiles pleinement si tu as fait du camping précédemment. Donc toutes ces personnes qui ne vont pas vouloir t'écouter, ne leur parle pas. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie à transmettre cette information à une personne qui ne veut pas comprendre ton message. Autant directement dialoguer à des personnes qui sont aptes à se questionner, qui sont aptes à évoluer, qui sont aptes à remettre leur quotidien en question parce qu'ils ne sont pas pleinement identifiés à leur ego. Parce que toutes ces personnes que je t'ai décrites, qui remettent pleinement en question des bonnes actions que tu peux avoir dans ton quotidien pour aider d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants, ainsi que cette belle planète Terre, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur gueule. Ce sont des gens qui aimeraient bien vivre dans un monde fait d'amour, de paix et de compassion. Et pourtant, dès qu'il y a une personne qui les dépasse au volant, la compassion disparaît. Ça part à base d'insultes, de jugements, de critiques sur la conduite de cette personne, alors qu'elle a juste traversé une ligne. Elle pouvait être blanche, et alors ? C'est pas dramatique. Petite parenthèse, c'est pour ça que je dis aux gens d'aller conduire dans des pays étrangers, notamment en Asie. Ça va te déstresser sur le fait qu'une personne décale ses deux roues, ou ses quatre roues, sur une ligne blanche. C'est pas dramatique. Fais attention à ce type de personnes. Elles risquent de te démotiver. T'es sur une bonne lancée, tu ne penses pas uniquement à ta gueule, tu fais des choses pour d'autres personnes, t'as envie d'avoir un impact positif dans le monde dans lequel tu vis. Chose que t'es en train de faire, et certaines personnes dévalorisent ce que tu fais. Pourquoi rester à leur côté ? Pourquoi rester à leur côté ? Peu importe si tu connais cette personne depuis une semaine, un an ou dix ans, pourquoi rester entourée d'une personne qui dévalorise ce que tu fais ? Parce qu'en dévalorisant ce que tu fais, elle dévalorise qui tu es. Par ce fait, dois-tu rester à ses côtés. J'espère que le message est passé. N'oublie pas une chose, tout ce que tu fais a un impact sur le court terme, le moyen et le long terme. Et cet impact n'est pas uniquement relié à toi, il est relié à d'autres êtres vivants, quels qu'ils soient, ainsi qu'à cette belle planète Terre. Est-ce que cet impact est positif ou négatif sur cet environnement ? Pose-toi la question, documente-toi, absorbe les informations qui sont nécessaires pour cette compréhension. Et par ce fait, une fois que tu es en accord avec qui tu es, partage cette information et vois la réaction des gens. Et tu vas voir ceux qui ont l'esprit ouvert et ceux qui ont l'esprit fermé. Mais ne reste absolument pas entouré de toutes ces personnes qui vont dévaloriser ce que tu fais, minimiser tes bonnes actions, alors qu'elles devraient faire une seule et unique chose. Si elles n'ont pas le courage d'effectuer les mêmes efforts que tu fais, parce que cela demande un certain courage de changer ses habitudes que l'on a depuis X nombre d'années, si elles n'ont pas le courage, c'est OK. Si elles ne veulent pas le faire, c'est OK. Mais elles n'ont pas le droit de minimiser ce que tu fais alors que tu ne le fais pas uniquement pour toi. La seule chose qu'elles devraient faire, c'est valoriser ce que tu fais et valoriser qui tu es. Parce que tu as le courage d'entreprendre des choses qui ne sont pas uniquement reliées à toi. J'espère que le message est passé. Si on se passe une bonne journée, ensoleillée, pour changer. Et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada